Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1. Voici l'exercice que je vous propose d'étudier. Une fonction rationnelle, donc une fraction, et on a plusieurs questions. Essayez de le faire, voici les formules nécessaires. Premièrement, le domaine, ça ne devrait pas poser problème puisqu'on en a étudié beaucoup. La fonction a deux parties, le numérateur ici en bleu et le dénominateur ici en orange. Pour le domaine, il faut s'intéresser au dénominateur. Il ne doit pas être égal à zéro. Attention, c'est tous les réels, sauf cette valeur qu'on a trouvée qu'il faut noter comme domaine. Pour les zéros, c'est par contre le numérateur, ce qui est en haut qui nous intéresse. Et ça, donc être posé égal à zéro, nous donne la valeur de moins une demi à placer dans des accolades, c'est un ensemble. Ensuite, il nous faut calculer le domaine et les zéros de la fonction dérivée. Donc, il nous faut dériver la fonction f. Pour ce faire, il nous faut d'abord une formule. Nous rappellerons que la dérivée d'une fraction de type u sur v est égale à u' fois v moins u fois v' sur v carré. Dans le rôle du u, le numérateur. Dans le rôle du v, le dénominateur. Rappelons aussi que la dérivée d'une droite est égale à sa pente. Donc, ici, on va commencer par appliquer la première formule. Dérivé le haut, recopier le bas. Moins recopier le haut, dérivé le bas. Sur le bas, toujours au carré. Maintenant, la dérivée de 2x plus 1, c'est sa pente, puisque c'est une droite. Et puis, ensuite, pareil pour la dernière parenthèse, la dérivée, c'est sa pente, donc 1. Si on avait eu autre chose que du degré 1, il aurait fallu appliquer, évidemment, une autre formule. Donc, ensuite, on dérive, c'est fait, on simplifie et on obtient une fonction qu'on va laisser sous la forme la plus factorisée possible, puisque le but, généralement, c'est d'étudier dans un tableau de signes. Le domaine de la dérivée ne change pas de celui de f. Par contre, il n'y a pas de 0, puisque quand est-ce que le numérateur est égal à 0 ? Jamais, puisque moins 5 n'est pas égal à 0. J'espère que ce premier point est clair pour tout le monde. Passons au deuxième point. Est-ce que cette fonction admet une tangente horizontale ? Donc, qu'est-ce que c'est la tangente horizontale ? Eh bien, il faut s'intéresser à la dérivée. La dérivée, c'est la pente de la droite tangente. Donc, une tangente horizontale, c'est qu'il y aurait une pente nulle, ça veut dire que f' est égal à 0. Or, juste avant, on a étudié le 0 de la dérivée. Et 0, eh bien, il n'y en a pas. Conclusion, ce n'est pas possible. Maintenant, calculez l'équation en 0. Ça veut dire, cette fois-ci, qu'on va prendre la formule de la droite tangente. Et puis, rappelons vite la formule de la droite tangente. C'est f' de a fois x moins a plus f de a. Cette fois-ci, le a est égal à 0. Donc, attention à ne pas confondre est-ce qu'on fait en 0 ou qui est égal à 0. Donc, maintenant, on va remplacer tous les a par 0. Et puis, donc, pour l'image de 0, eh bien, on va remplacer dans f. f de 0. Ça va donner moins une demi. Pour la dérivée en 0, eh bien, on remplace dans la fonction dérivée qu'on a déjà calculée. Ça fait moins 5 sur 4. Et puis, on a donc tout de suite tout dans la formule la droite tangente. On n'oubliera évidemment pas d'enlever toutes ces parenthèses pour avoir une jolie droite sous la forme pente fois x plus ordonnée à l'origine. Dernière question. Ici, on veut déterminer les tangentes à f de pente moins 5. La pente, c'est la dérivée. La dérivée est égale à moins 5. C'est ça qu'il faut résoudre. Quand est-ce que la dérivée est égale à moins 5 ? Donc, on résout ici notre équation. On remet tout le monde à plat. Plus de dénominateur, plus de fraction. On n'oublie pas de développer le carré puisqu'ici, il nous faut faire toujours apparaître le égal 0 d'un côté. Qu'il soit à droite ou à gauche, c'est complètement égal. On applique une identité remarquable pour trouver ici deux valeurs 3 et 1. Ici, on a deux tangentes possibles avec cette pente égale à moins 5. Rappelons la formule de la droite tangente. C'est toujours la même. La tangente en un point A, c'est égal à f' de A fois x moins A plus f de A. C'est dans la table CRM. f' de A, on le connaît. Pas besoin de le calculer, c'est moins 5. Ensuite, on a deux situations. Il y a une fois A qui va être égal à 3 et une fois A qui va être égal à 1. Il faut simplement remplacer tout ça dans les formules. On commencera par moins 5 fois et puis x moins 3 plus. Il faudra calculer f de 3. Et pour l'autre, version en 1. Il nous faut calculer l'image de 3 et l'image de 1. Donc on reprend la fonction f et on remplace tous les x par 3 une fois puis une autre fois par 1. Pour 3, on va trouver 7 et pour 1, on va trouver moins 3. Finalement, on peut remplacer ces valeurs-là dans l'équation. Et puis, on peut développer un petit peu pour faire comme toujours apparaître la jolie droite avec pente fois x plus ordonnée à l'origine. Donc on n'oublie pas de développer en distribuant aux différentes parenthèses. Pour vérifier ici ce qu'on vient d'obtenir, je vous propose de passer sur GeoGebra. C'est libre d'accès, c'est gratuit. Ça peut aller sur votre téléphone, sur votre ordinateur ou alors utilisation simplement en ligne. Je vais tracer ma fonction f et les deux droites que j'ai trouvées pour voir si on obtient bien des droites parallèles et puis qui sont bien tangentes à la fonction f. Et si oui, c'est bon. Donc voici l'exercice terminé. J'espère que vous avez compris. Entraînez-vous à dériver, à calculer les domaines, les zéros. Tout est lié et tout est nécessaire. Bonne révision à tous ! Sous-titrage ST' 501